... Bonsoir à toutes et à tous. Je suis encore une fois très heureuse de vous voir nombreux ce soir pour assister à cette lecture. La lecture, c'est un hommage aux femmes de la commune, aux pétroleuses, et ça va être interprété par les drôles de dames, les drôles de dames de Fama, à savoir Vénédicte Valdé, Sandrine Baudennaise, Marion Pernier et Yveline Méa. Je vous souhaite une bonne lecture. Il y a très exactement 150 ans, le 22 mai 1871, 130 000 soldats versaillais patrouillaient dans Paris. C'était le début de la semaine sanglante. Elle prendra fin le 28 mai par l'écrasement de la commune. Les femmes ont très largement contribué à ce moment dramatique, mais aussi très créatif de notre histoire sociale. Édith Thomas leur redonne la parole dans les pétroleuses. Les drôles de dames portent leur voix, écoutons-les. Au bal de l'opéra, les courtisanes de haute volée valsent aux bras des hommes du jour. Bêtus de soie, de broderie, de dentelle, de fourrure, les dames aux camélias tiennent le haut du pavé. La quinoline est à la mode et devient un symbole. Une robe en dentelle de chantilly et en cachemire d'Inde comporte 250 mètres d'étoffe et coûte 10 000 francs. Au jeu de la bourse, les fortunes s'échafaudent et sont croquées le lendemain. Un luxe de parvenu, une dépravation sans grandeur, un mauvais goût certain, marque l'apogée d'une classe dont le mot plus que jamais reste la devise « enrichissez-vous » par le travail et par les pâtes. Deux places d'ondes sont très marquées. Les riches et les pauvres. Cela s'inscrit aux yeux de tous dans les pierres de la cité. Je t'en bats le vieux Paris, le baron Haussmann a tracé de grandes nouvelles voies. Les ouvriers sont refoulés vers le nord et l'est de Paris, à Belleville, à Ménilmontant, et au-delà des fortifications, vers les banlieues qui naissent dans la laideur de l'anarchie industrielle. C'est que la condition ouvrière ne s'est guère améliorée depuis 1830. Encore faut-il faire une distinction dans le prolétariat lui-même. Les femmes y sont surexploitées. La plupart des femmes ne peuvent gagner leur vie qu'à des travaux d'aiguille qui font la réputation mondiale de Paris. Pourtant, ces chefs-d'oeuvre ne leur donnent guère de quoi vivre. Il est donc à peu près exclu qu'une ouvrière puisse vivre seule de son salaire. Elle se met en ménage, légale ou non. Une piqueuse de bottines, Victorine Brochon, témoigne de la vie d'une femme ouvrière. J'ai vu de pauvres femmes, travaillant 12 et 14 heures par jour pour un salaire dérisoire, ayant vieux parents et enfants qu'elles étaient obligées de délaisser, s'enfermer de longues heures dans des ateliers malsains, où ni la lumière ni le soleil ne pénétraient, car elles sont éclairées au gaz. Dans des fabriques, où elles sont entassées par troupeau, pour gagner la modique somme de 2 francs par jour, et en moins encore, le dimanche et jour férié, ne gagnant absolument rien. La prostitution apparaît donc comme un moyen normal et souvent indispensable de compléter le salaire ou d'y suppléer quand il manque totalement. De façon plus générale, on se montre toujours plus indulgent envers les courtisanes qui ont réussi à se hausser jusqu'au demi-monde qu'envers les pauvres filles de la rue qu'un camp poids et des faubourgs. La morale de la classe ouvrière n'est donc pas celle de la bourgeoisie. Elle a d'autres lois. La première des vertus, c'est la solidarité. L'idéal que l'on poursuit, c'est celui de la justice. Cette condition si médiocre qui transforme la femme en objet est justifiée par les penseurs de l'époque, Auguste Comte, Michelet, Émile de Girardin et surtout Proudhon. Physiquement, la femme est un instrument de reproduction et rien de plus. En conséquent, elle ne peut subsister dans la société sans un protecteur, frère, frère, mari ou amour. Au point de vue intellectuel, la femme ne peut soutenir la tension cérébrale de l'homme. La force physique de l'homme ayant pour coefficient 3 celle de la femme pour coefficient 2. Son infirmité intellectuelle le porte non seulement sur la qualité mais aussi sur la durée et l'intensité de son action. La femme a l'esprit essentiellement faux et d'une fausseté irénique. Elle n'a ni esprit critique ni esprit de synthèse. Sans l'homme, elle serait incapable de sortir de l'état pesqué. Car l'intelligence est fonction de la force au point de vue intellectuel comme au point de vue physique. Dans ce domaine aussi, l'homme a donc droit au coefficient 3 et la femme 2. La vertu est proportionnée aussi à la force dont la conscience de la femme en ce qui concerne la justice est inférieure à celle de l'homme. Elle n'est ni sensible ou bien si elle l'est, ce n'est qu'à la charité. Bien, en politique, la femme est réactionnaire. L'aristocratie représente pour elle le véritable ordre social. Son caractère est faible et inconscient. Elle se plaint, pleure et gémit. Ses faits sont d'observation générale. La femme est de plus impudique car la chasteté est corollaire de la justice. De ses observations donc irréfutables découlent des mesures précises. La femme 2 x 2 x 2 L'homme 3 x 3 x 3, c'est QFD. D'après ses découvertes éminemment scientifiques, la subordination de la femme est donc inévitable et tout à fait justifiée. Seul le mariage peut lui éviter de tomber dans le divertinage, dont le mariage d'ailleurs. Il est évident que l'autorité et le commandement reviennent à l'homme. Naturellement, le divorce est... Ah, merci. La femme ne sait pas marcher. Elle est faite pour la danse et le pas solennel des processions. La femme qui fait de la philosophie devient l'aide. Il est dommage que Proudhon n'ait pas écrit pour le boulevard. Il aurait eu du succès. Il donne ses conseils à un jeune homme. Ah, si tu as envie de te marier, sache d'abord que la première condition pour un homme est de dominer sa femme et d'être le maître. Et cette autre d'une bassesse sans pareil. Ah, si elle t'apporte de la fortune et que tu n'en es pas, il faut être quatre fois plus fort qu'elle. Voilà ce qui s'appelle parler en socialiste. S'il convient de s'arrêter un petit peu à ces sottises, c'est que Proudhon était sous l'Empire le maître à penser du prolétariat français. On ne serait donc s'étonné que la section française de l'international ait en 1866 présenté un mémoire contre le travail des femmes. Sur la question des femmes, réactionnaires et progressistes tombent très souvent d'accord pour les gardiens en tutelle. Les théories de Proudhon sur l'amour sont trop barriérées pour qu'elles suscitent le moins grécaux. Mais ces opinions sur les femmes sont beaucoup plus dangereuses parce qu'elles expriment le sentiment général des hommes qui, à chaque partie qu'ils appartiennent, progressistes ou réactionnaires, monarchistes ou républicains, chrétiens ou païens, athées ou déistes, cra aux maigres, petits ou gros, seraient enchantés qu'on trouvaient le moyen de concilier à la fois leur misogynie et leur conscience. Or, le crime de Proudhon, c'est d'avoir essayé de prouver que la supériorité de l'homme sur la femme était à la fois nécessaire et légitime. Les femmes de la commune lui prouvent le contraire. L'infériorité des femmes n'est pas un fait de la nature. C'est une invention humaine. C'est une fiction sociale. Si les démocrates n'ont pas les femmes avec eux, leurs triomphes ne seront que superficiels et passagers. Maria de Rennes Citoyennes ! Citoyennes ! Citoyennes ! Où sont-ils nos enfants ? Nos frères ! Nos maris ! Entendez-vous entendez-vous nos carrières qui grondent ? Nous entendons-nous la belle sacrée ! Aux armes ! Aux armes ! La patrie est en danger ! La patrie est en danger ! Citoyennes de Paris, descendance des femmes de la grande révolution, corps longs, celles qui, au nom du peuple et de la justice, marchaient sur Versailles. C'est une romance ! Captives, louisesses, racistes, ennemies, citoyennes ! De nos enfants ! Citoyennes ! Le gant a jeté ! C'est une romance ! Que père, que père, que frère, que frère, qu'il vienne s'envait là sous nos yeux ! Pour le caprice de nos oppresseurs qui veulent l'alliancement de Paris, Citoyennes ! Rémoignons-nous ! Le gant est jeté ! Il faut vaincre ! Où mourir ! Sont des mouchards et des gendarmes, On ne voit plus par les chemins Que des vieillards Tristes aux larmes Des beuveselles Des orphelins Paris suante La misère Les heureux-mêmes Sont tremblants La mode est au Conseil de guerre Et les pavés sont tous sanglants Oui mais Ça branle dans le mouche Ces heureux-là Finiront Égard À la revanche Quand tous les pauvres S'y mettront Quand tous les pauvres S'y mettront Quelle était donc Cette union des femmes Pour la défense de Paris Et les soins aux blessés Dont vous avez entendu les appels ? C'est en fait la section féminine Française De l'international L'union des femmes Fut organisée à une date indéterminée Par une amie de Karl Marx Elisabeth Dintrieff Jeune femme russe de 20 ans L'organisation de l'union des femmes Est précisée dans les statuts Qui sont signalés dans la presse Une organisation sérieuse Parmi les citoyennes de Paris Résolue à soutenir Et à défendre la cause du peuple La Révolution Et la Commune Vient d'être fondée Afin de venir en aide Au travail des commissions Du gouvernement Pour le service des ambulances Des fourneaux Et des barricades Une organisation très sérieusement gérée Les sommes qui restent en caisse Après avoir réglé Les frais d'administration Doivent être employées De la façon suivante A soutenir les membres indigents Ou malades de l'union Rémunérer les membres des comités Qui par manque de moyens Ne pourraient consacrer Tout leur temps à l'union Et enfin A l'achat de pétrole Et d'armes Pour les citoyennes Qui combattront Le cas échéant La distribution Se fera par tirage au sort Cet article 14 N'a guère éteigné en valeur Et il semble cependant Très important Il serait ridicule De penser que ce pétrole Est acheté dans un but d'éclairage Le pétrole Et les armes Apparaissent sur le même plan Ce sont des moyens de combat Mais Si la défense de Paris Et le secours aux blessés Apparaissent comme les premiers objectifs De l'union des femmes L'organisation du travail Est plus importante encore Car elle porte en elle Les germes De cette rénovation sociale Qui donne à la commune Sa signification historique La crise que nous traversons Est terrible Il faut agir Et agir vite Tout en se gardant De recourir aux expédiants Aux essais Qui peuvent quelquefois Répondre aux exigences D'une situation Anormale Mais qui crée Pour l'avenir Des difficultés redoutables Comme celles Qui ont suivi La fermeture Des ateliers nationaux De 1848 Il faudra créer Des ateliers spéciaux Pour le travail des femmes Et des comptoirs de vente Pour les produits fabriqués Ainsi L'atelier du corps législatif Où 1500 femmes Cousaient des sacs de terre Pour les barricades Une grande et belle fille, Marthe Distribue l'ouvrage Parée de l'écharpe rouge Affrange d'argent Que ses camarades lui ont donné Les chansons joyeuses Abrègent la besogne Chaque soir On fait la paye Et les ouvrières Reçoivent l'intégralité De leur travail Huit centimes par sac L'entrepreneur d'autrefois En laissait deux À perdre Elisabeth Mitriette Nombre d'Union Envoie un rapport Très précis A la commission du travail Et d'échange Elle met en valeur Le caractère socialiste Et non charitable De ce projet La réorganisation Du travail Tendant à assurer Le produit Au producteur Ne peut s'effectuer Qu'au moyen D'association Productive Libre Exploitant Les diverses industries A leur profit collectif La formation De ces associations En soustrayant Le travail Au jou Du capital Exploateur Assurerait Enfin Aux travailleurs La direction De leurs propres affaires Elle modifierait Non seulement Les rapports Sociaux De production Mais aussi Les formes De travail Qui sont Inhumaines La diversité La diversité Est indispensable La répétition Continue D'un même mouvement Manuel Influe d'une manière Funeste Sur l'organisme Et sur le cerveau L'exhaustion Des forces physiques Assure Inévitablement L'exhaustion Des forces Morales Enfin Il conviendrait D'abolir Toute concurrence Entre les travailleurs Des deux sexes Les salaires Doivent être égaux Pour un travail égal Applaudissements Oui mais On ne change pas Un état social En quelques semaines Malgré la volonté De la commune Et de l'union Des femmes De transformer Radicalement Les conditions De travail La situation Des ouvrières Reste précaire Et s'aggrave De jour en jour Les ateliers Coopératifs Etait trop peu nombreux Quoi qu'il en soit Les hommes et les femmes De la commune Dans une ville isolée Au milieu D'un pays hostile Engagés Dans une lutte Sans merci Contre un gouvernement Qui a pour lui L'armée Et l'argent Préparent Comme s'ils avaient L'avenir Devant eux La transformation Fondamentale De la production Et cherchent à crier Les voix De la justice sociale C'est par cette foi Que la commune Et ses partisans Sont admirables Et dans une certaine mesure Exemplaires Exemplaires Les clubs Héritiers De la grande révolution Qui avaient déjà exercé Une grande influence Pendant le siège Ont retrouvé Pendant l'insurrection Leur importance Les femmes Y participent En grand nombre Et certains clubs Sont même Exclusivement féminins Nous voulons Donner une large place Au résumé Des clubs de citoyennes Il est temps Que nous fassions Cesser Les injustices Et les préventions Dont sont victimes Les femmes Quand nous aurons mis Toutes les citoyennes En état De gagner leur vie Quand les hommes Robustes Ne leur voleront plus Leur travail Qui leur appartient Nos filles Ne vendront plus Leur honneur Au dernier courteau De boutique Les clubs Occupaient les églises En soirée Ils étaient laissés Au culte En journée On y prêchait La sainte révolte Des pauvres Des exploités Des opprimés Contre les exploiteurs Contre les tyrans S'ils se dégageaient S'ils se dégageaient Peu d'idées précises De ces discussions On y faisait surtout Provision de flammes Et de courage Le club des libres penseurs Se réunit A Saint-Germain-l'Auxerrois Le club est mixte Et nous y rencontrons L'Odoïska Caveka Vêtue d'un pantalon De turcot Et d'une veste De hussard En rebours cramoisi Chamarré de broderie Elle a des bottines A glandor Et une toque A cocarde rouge De sa ceinture bleue Pendent deux revolvers Elle vient au club Quand elle n'est pas Avec les fédérés A faire le coup de feu Devant un auditoire D'hommes Et de femmes Qui fument Ce qui est particulièrement horrible Et On y expose Les doctrines impies De la libération De la femme Une résolution En faveur du divorce Y est votée Par acclamation Le 12 mai Elles viennent Demander Aux bedaux De l'église De la Trinité De remettre Les clés De cet édifice communal Au club De la délivrance Elles sont accompagnées De quelques fédérés Sans armes Le soir La séance Est ouverte A 8h Devant un auditoire Où les femmes Sont en majorité La présidente Semble avoir 25 ans Les oratrices Traitent des moyens De régénérer La société André Léo Y expose Raisonnablement Les thèses Du socialisme Tandis qu'une vieille femme Qu'on appelle La mère Duchesne Se montre Particulièrement Violente Moi je dis Qu'il faudrait Exécuter Sans les fractères Pour l'exemple Qu'est-ce que c'est Que l'existence De quelques mauvais citoyens Quand il s'agit De sauver le monde Nathalie Le Maire Engage les femmes A prendre les armes Pour la défense De la commune Nous arrivons au moment Suprême Où il faut savoir mourir Pour la patrie Plus de défaillance Plus d'incertitude Toutes au combat Il faut écraser Versailles Demain les gens De la police Police partout Refleuriront sur Les trottoirs Justice nulle part Faire de leurs états De service Et le pistolet En sous-toir Sans pas sans travail Et sans armes Nous allons être Gouvernés Par des mouchards Et des gendarmes Des sabres peuples Et des curés Oui mais Ça prend le dent Le manche Ces mauvais jours Là Ils n'iront Et gardent La revanche Quand tous les pauvres S'y mettront Quand tous les pauvres S'y mettront Les clubs Que les adversaires De la commune Ont dépeint Comme des repères De bandits D'ivrognes Ou de prostituées Réclament des mesures D'une morale toute puritaine Le club de l'école De médecine Demande que Toutes les femmes De mœurs suspectes Exerçant leur honteux métier Sur la voie publique Soit arrêtées immédiatement Que les ivrognes Qui oublient le respect D'eux-mêmes Soit également arrêtées Que les cafés Soient fermés À onze heures Du soir Que les drognes Soient interdites Ce texte est voté A l'unanimité Les membres De la commune Du 15ème Font arrêter Les prostituées Et les ivrognes Tout garde National Ivre Sera privé De sa solde Pendant quatre jours Et sa solde Sera distribuée Aux enfants Les plus nécessiteux De sa compagnie Ces prostituées Qui ne peuvent plus Exercer leur métier Que vont-elles devenir ? Certaines se présentent À l'hôtel de ville Et demandent À soigner les blessés On leur refuse Cet honneur Car notre Louise Michel Les hommes de la commune Voulaient des mains pures Pour soigner leurs blessés Mais pour Louise Michel Ces victimes De la misère Et de la société On leur place Dans leur monde nouveau Qui est en train de naître Et qui doit se refuser À porter la condamnation morale Qui donc avait autant de droits Qu'elles Les plus tristes victimes Du vieux monde De donner leur vie Pour le nouveau Elles les adressent À un comité de femmes Dont l'esprit Était assez généreux Pour qu'elles Pussent bien accueillies Nous ne ferons jamais honte À la commune Disaient ses filles Beaucoup en effet Moururent courageusement Sur les barricades Pendant la semaine semblante On traque On enchaîne On fusille Tout ce qu'on ramasse Au hasard La mère à côté De sa fille L'enfant dans les Ravis des lars Les châtiments Du drapeau rouge Sont remplacés Par terreur De tous les chenavants De bouges Ballets d'endroits Et d'empereurs Oui mais Ça prend le temps Le monde Ces mauvais jours-là Finiront Et garde À la revanche Quand tous les pauvres S'y mettront Quand tous les pauvres C'est possible Et donc Pour fonder la société de l'avenir Que rêvait la commune Il fallait former des hommes Des femmes Qui fussent libres De leur empreinte cléricale Il était nécessaire D'organiser un enseignement laïque Et de prévoir pour les filles Dont l'instruction avait toujours été aussi négligée De nouvelles écoles Et en particulier des écoles techniques Pour leur préparer à gagner leur vie Il est nécessaire Pour une république De préparer sa jeunesse Au gouvernement d'elle-même Parmi l'éducation républicaine Cette question prime sur toutes les autres On ne pourra jamais envisager Des réformes sociales Sérieuses et durables Sans l'avoir résolue Il faut donc Que toutes les maisons d'instruction Et d'éducation Entretenue par les communes Les départements Ou l'Etat Soit ouverte à tous les enfants Quelle que soit leur croyance Au nom de la liberté de conscience Et de la justice Il faut donc que l'instruction religieuse Ou dogmatique Soit supprimée Dans les établissements de l'Etat Qu'ils n'y soient enseignés Ou pratiqués en commun Ni prières Ni dogmes Ni rien de ce qui est réservé A la conscience individuelle Les questions qui relèvent Du domaine religieux Doivent donc être supprimées Des examens Les méthodes d'enseignement Doivent toujours être Expérimentales Et scientifiques Basées sur l'observation des faits L'instruction doit être En effet considérée Comme un service public Elle doit être gratuite Complète Et obligatoire Quelle que soit La position sociale des parents Louise Michel envoie A la commune Une méthode d'enseignement A laquelle elle a longtemps réfléchi Il faut enseigner Le plus possible Des notions élémentaires Avec le moins de mots possibles Simple et compréhensible Il convient de développer La conscience Au point qu'il ne puisse exister D'autres récompenses Et d'autres punitions Que le sentiment du devoir accompli Ou de la mauvaise action La question religieuse Doit être laissée A la volonté des parents La commune ne prétend froisser Aucune fois religieuse Mais elle a pour devoir strict De veiller à ce que l'enfant Ne puisse à son tour Être violenté Par des affirmations Que son ignorance Ne lui permet pas De contrôler Et d'accepter librement Instituteurs et institutrices Doivent désormais inculquer aux enfants Les bases d'une morale laïque Apprendre à l'enfant à aimer Et à respecter ses semblables Lui imposer l'amour de la justice Lui enseigner également Qu'il doit s'instruire En vue de l'intérêt de tous La veille de l'entrée Des Versaillais dans Paris La commission de l'enseignement De la commune Décide le relèvement Des traitements Des instituteurs Et des institutrices Pour la première fois On proclame l'égalité des salaires Entre les hommes et les femmes Considérant que les exigences De la vie sont nombreuses Et impérieuses pour la femme Autant que pour l'homme Et qu'en fait d'éducation Le travail des femmes Est égal à celui de l'homme Il est bien certain Qu'en deux mois La commune sollicitée De tous côtés Par des tâches Aussi urgentes Que diverses N'a pas pu mener à bien Sa réforme de l'enseignement Mais des lignes de force Ont été tracées Que suivra La république bourgeoise Dans son effort De laïcisation Et d'organisation De l'enseignement Pour les jeunes filles Les jeunes filles De laïcisation Les jeunes filles Et de laïcisation Pour les jeunes filles Croit-on pouvoir faire la révolution sans les femmes ? Les femmes armées, cantinières ou soldats, souvent cantinières et soldats à la fois, ont attiré en tout cas l'attention des admirateurs comme des détracteurs de la commune. Avec leurs chasse-peaux, leurs revolvers, leurs cartouchières, leurs ceintures rouges, leurs uniformes fantaisistes de zouaves, de marins, de lignards, elles sont la cible des caricaturistes. Une femme qui porte un pantalon est en soi un scandale. Le 14 mai, une centaine de femmes vont à l'hôtel de ville réclamer les armes. Ces cantinières, ces femmes soldats, sont mêlées à toutes les actions militaires. Elles sont doublement maltraitées, injuriées par les Versailles en tant que femmes. Ces femelles, comme disait Alexandre Dumain, fils. Mais parmi toutes ces femmes, soldats de la commune, il faut faire une place à part à Louise Michel, dont la grande figure les domine toutes. Elle est partout à la fois, soldats, ambulancières, oratrices. On la trouve dans les clubs, sur les champs de bataille, au comité de vigilance de Montmartre et dans les ambulances qu'elle contribue à créer. Elle propose aussi de se charger d'une étrange mission, celle d'aller à Versailles, assassiner M. Thiers en personne. On réussit aussi à l'en dissuader. Mais Louise Michel veut démontrer que ce projet est peut-être absurde, mais possible. Elle s'habille si bien qu'elle ne se reconnaît pas elle-même. Arrive à Versailles sans encombre, pénètre dans le parc ou campe l'armée. Il fait de la propagande pour la révolution du 18 mars et ressort aussi tranquillement qu'elle y est entrée. Puis, elle achète les journaux dans une grande librairie. Comme elle ne manque pas d'humour, elle s'amuse à dire le plus grand mal de la sanguinaire Louise Michel. Elle revient ensuite à Paris, en emportant les journaux Versailles comme des trophées. Mais son courage et sa hardiesse ne se satisfont pas de cette dangereuse caminerie. Partout, à Neuilly, au Moulineau, au Fort-d'ici, on la rencontre, son fusil au poing. Elle ramasse aussi les blessés et les pince sur les champs de bataille. Sa pitié s'étend même aux animaux. Elle va recueillir un chat sous la mitraille. Mais c'est aussi une intellectuelle qui, au cœur de l'action, s'interroge. Une nuit où elle veille à la gare de Clamart avec un ancien zoin pontifical allié à la commune, on entend cet étrange dialogue. Quel effet bouffait la vie que nous menons ? L'effet de voir devant nous une rive qu'il faut atteindre. Sous les obus, elle lit Baudelaire avec un étudiant, joue de l'harmonium auprès d'une barricade dans l'église protestante de Neuilly. Elle note au passage des interprétations et des impressions de poètes. On va au Fort-d'ici, par une petite montée entre les haies. Le chemin est tout fleuri, de violettes qui écrasent les obus. Ou encore, veillant au cimetière Montmartre, certains obus venaient par intervalles réguliers. On eut dit les coups d'une horloge, l'horloge de la mort. Par cette nuit claire, toute embaumée du parfum des fleurs, les marbres semblaient revivre. Jamais il n'y avait eu autant de fleurs que ce printemps 1871. Le dimanche 21 mai, il faisait un temps merveilleux et l'on avait plus grand envie de se promener que de se battre. Beaucoup de Parisiens assistaient aux concerts donnés aux tuileries pour les veuves et les orphelins de la commune. Ce même dimanche, à 3 heures de l'après-midi, les troupes de Versailles entrèrent dans la ville. La commune n'en fut avertie qu'à 7 heures. Les Parisiens n'apprirent la nouvelle que le 22 mai au matin. Le 24 mai au matin. Sous-titrage ST' 501 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 André Léon Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501